Alors salut tout le monde, c'est aujourd'hui pour une vidéo donc si je suis habillée pareil que dans les deux autres objectifs c'est normal, je filme le même jour je filme même à la cilée, voilà vous entendez, un bruit d'aspirateur, c'est mon ordinateur, voilà du coup ce sera les objectifs à long terme aujourd'hui donc quand j'entends long terme, c'est sur les dix prochaines années si ça dépasse un peu, ça m'embêterait mais tant pis, voilà, hein, à bien que pourra comme on dit donc là il y en a quatre, cette fois, quatre j'ai du mal avec les nombres, hein, sérieusement je me suis déjà trompée dans la dernière fois bref, donc on va commencer tout de suite avec le premier objectif donc ce serait avoir un an d'avance dans mes enveloppes mensuelles donc quand j'entends mes enveloppes mensuelles, c'est alimentation, essence, cookies, loisirs divers, voilà ces quatre là, donc par mois je suis environ donc alimentation je suis à 120€, ça dépend des mois là je suis qu'à 100€ ce mois-ci par exemple, voilà donc on va dire 120€, essence 200€ donc ça c'est en gros, voilà j'ai mis 200€, attendez, je sais même plus ouais, ça doit être ça, je sais plus, bref, 200€ on va dire cookies, c'est 20€ par mois non, je crois que là je vais compter 50€ puisqu'il y a ces croquettes et du coup ce serait plus gros, sans que ces croquettes je les achète environ tous les deux mois et demi environ, parce qu'il y a 8kg pour 57,99€ si vous voulez savoir, je les achète à JMT avant je les achetais aux vétérinaires mais c'est exactement les mêmes en fait donc autant les payer moins cher s'il n'a pas de problème avec, voilà mon chat a besoin de croquettes spéciales c'est pour ça qu'ils sont aussi chers voilà, et loisirs divers, je mets 40€ par mois donc pour moi c'est la même catégorie, voilà tout simplement, donc ça ferait un... 4920€ d'avance, voilà donc en fait j'aimerais faire voilà, un an d'avance pour être tranquille pas me prendre la tête, on va dire voilà, si je veux changer de travail je pourrais changer de travail sans me dire, ah ouais mais j'ai pas d'argent ce mois-ci voilà, donc là c'est vraiment pour des enveloppes après moi je pars du principe que je mettrais un peu plus quand même mais je trouve que ça pourrait être cool donc aussi, donc ça j'espère vraiment que ce sera même d'ici 2 ans donc ce serait avoir 3000€ dans mon enveloppe opération donc mon opération, voilà si un jour on me demande c'est quoi peut-être que je vous en parlerai mais j'ai pas envie d'en parler spécialement dans cette vidéo donc 3000€ ce sera déjà bien sachant que je pense que ce sera un petit peu plus cher voilà donc ce n'est pas vital comme opération enfin c'est vital pour moi mais pas pour les autres bref, voilà, je ne rentrerai pas dans les détails donc bref, avoir 3000€ dans mon enveloppe opération sachant que je mets 50€ par mois environ sachant que si je pense que j'ai des primes je mettrais peut-être un petit peu plus on va voir si je ne l'aurai pas d'autres enveloppes avant par exemple celle que j'ai parlé dans le court terme ce serait pas mal voilà troisième objectif je vais un petit peu plus vite là mais sur le deuxième objectif je n'ai pas grand chose à dire voilà ce serait de pouvoir m'acheter une voiture ma nouvelle voiture cash en fait donc là, moi j'ai une Modus si vous voulez savoir voilà je l'ai acheté 2500€ j'ai plus de crédit dessus je l'avais acheté à crédit j'ai plus de crédit dessus il s'est fini il y a un an en février 2022 voilà et bref Modus c'est bien bon déjà c'est pas très grand c'est pas grave je suis pas très grande de toute façon mais c'est pas très grand comme voiture et en fait les phares sur cette voiture c'est quelque chose donc quand il y a des travaux à faire en fait par exemple pour changer tout et n'importe quoi faut enlever limite le moteur quoi c'est je sais pas si vous connaissez les Modus mais c'est vraiment petit donc j'aimerais bien mettre 10 000€ de côté donc je ne pense pas acheter une voiture à 10 000€ clairement mais ça permettrait d'avoir enfin de ne pas se poser de questions forcément enfin je veux dire ma Modus tombe en panne je peux très bien en racheter une donc pour l'instant elle roule très bien donc ce serait pas pour maintenant honnêtement mais voilà j'aimerais bien au moins avoir un petit matelas de sécurité me dire que si ma voiture elle casse ou peu importe pour x ou y raison bah je peux m'acheter une voiture sans refaire un crédit parce que j'ai pas envie de refaire un crédit clairement donc ce serait pas mal donc ce serait une voiture d'occasion bien entendu à 10 000€ neuf ce serait compliqué de toute façon voiture neuf je suis pas trop pour acheter du neuf honnêtement voilà et donc la quatrième objectif donc celui-là je pense qu'il prendra un peu plus que 10 ans honnêtement donc ce serait me constituer un apport pour acheter une deuxième maison donc pourquoi acheter une deuxième maison ? pour faire de la location tout simplement moi c'est un truc que j'aimerais bien faire voilà acheter des logements pour les louer donc du coup ce serait toujours dans ma région donc nous ici c'est clairement la campagne c'est plus facile d'acheter des maisons que des appartements et bon les appartements faut aussi penser aux frais copropriétés des trucs comme ça il y a des frais dans une maison bien entendu mais c'est pas pareil je trouve voilà et ça se loue plus facilement ici puisqu'on est vraiment à la campagne campagne voilà je veux dire il y a plus de vaches que d'habitants du coup c'est cool donc j'ai prévu un budget de 20 000 euros donc c'est pour ça que je dis que ça prendra peut-être un peu plus de temps donc après voilà ça prendra le temps que ça prendra si je peux plutôt de toute façon vous serez au courant je vous en parlerai bien sûr d'ailleurs je pense que je vais pas tarder de monter le premier vlog pour les travaux de ma maison donc ma maison principale voilà j'en ai qu'une de toute façon donc c'est sûr que c'est ma maison principale j'aime bien dire des bêtises donc pour tout ça ça ferait un budget de 37 920 euros donc ce qui est pas des moindres honnêtement on va rondir à 38 000 mais je pense que ça prendra du temps de mettre autant d'argent de côté sachant que je suis seule je travaille je travaille à l'idol voilà bon c'est quand même bien payé l'idol en soi pour un 30 heures c'est quand même bien payé on a pas à se plaindre mais bon c'est pas non plus 3000 euros par mois quoi voilà donc du coup ce sera tout pour mes objectifs n'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire voilà je serai content de les lire moi j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo ciao